Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les méthodes d'analyse chimique d'un système chimique dans laquelle je vais présenter le titrage pH métrique. Commençons tout d'abord par voir le principe d'un titrage pH métrique. La réaction support de titrage dans le cas d'un titrage pH métrique devra forcément faire appel à une réaction acido-basique qui dit titrage, dit acide ou base, donc réaction acido-basique. Dans ce cas, on suivra par pH métrie et on mesurera le pH du mélange réactionnel par ajout successif de la solution titrante et on tracera ensuite le graphique du pH en fonction du volume de solution titrante versé. Voyons maintenant l'allure qu'on peut avoir à un graphique lors d'un dosage pH métrique. Donc, si je vais avoir deux cas possibles, soit mon espèce titrée est un acide, dans ce cas, la réaction se fera évidemment avec une espèce titrante qui sera une base. Si mon espèce est acide, ça veut dire que je suis en présence d'un milieu acide, donc que le pH initial est inférieur à 7. On aura donc l'acide qui sera neutralisé par ajout de la base, ce qui aura pour effet d'augmenter le pH pendant le titrage. On aura donc une courbe qui sera croissante. On aura donc une allure de courbe qui sera la suivante, un pH qui augmente tout doucement, plus tout d'un coup un saut de pH et un pH qui augmente après lentement. Si par contre l'espèce titrée est une base, c'est l'inverse, c'est-à-dire que cette fois, le réactif titrant sera un acide. Si on est en présence d'une base, le pH initial sera supérieur à 7 et ce sera donc le phénomène inverse, c'est-à-dire que l'ajout de l'acide va neutraliser la base, le pH de la solution va donc diminuer et on aura donc une courbe qui sera décroissante, qui aura l'allure suivante, une diminution faible du pH, un saut de pH, ou une chute de pH plutôt, et ensuite une baisse de pH plus lente. Voyons maintenant comment déterminer le volume équivalent lors de ce type de titrage. Le volume équivalent pour un titrage pH métrique va pouvoir s'obtenir par deux méthodes, soit une méthode qu'on appelle la méthode des tangentes, soit une méthode qui s'appelle la méthode de la dérivée. Je commence avec la méthode de la tangente, donc le processus est le suivant. On commence donc par tracer la courbe du pH en fonction du volume. Ensuite, on trace une tangente T1 qui sera sur une partie incurvée de la courbe. A partir de ça, on va tracer une deuxième tangente T2 qui se trouvera de l'autre côté du saut de pH et qui doit être parallèle à la première tangente. Une fois ces deux tangentes tracées, on trace donc un segment perpendiculaire entre les deux tangentes. On détermine son centre et ensuite on trace une troisième droite parallèle à T1 et T2 qui passera donc par le centre déterminé précédemment. On va pouvoir grâce à ça déterminer l'intersection de la droite D avec la courbe de pH et l'intersection me donnera les coordonnées du point équivalent qui seront le volume équivalent et le pH à l'équivalence. Voyons donc la deuxième méthode avec la méthode de la dérivée. Cette fois, on trace la courbe du pH en fonction du volume. On calcule la dérivée du pH en fonction du volume que je note dpH sur dv. On trace cette courbe et à partir de la courbe de la dérivée, on détermine le volume équivalent à l'endroit du maximum de la dérivée. Je vais donc illustrer tout cela avec le titrage d'une solution d'acide chlorhydrique. On part avec le dispositif suivant. J'ai un pH mètre qui va mesurer le pH de la solution, mon agitateur magnétique, une burette. Dans mon bécher, j'ai placé une solution d'acide chlorhydrique constituée d'ions H3O+, et Cl-. Je ne connais pas la concentration H3O+, c'est ce que je cherche à déterminer. Je vais avoir un volume de solution de 25 ml. Dans ma burette, j'ai une solution d'hydroxyde de sodium de concentration 1,010-2 mol par litre. Je vais verser ma solution dans mon bécher et mesurer le pH à chaque fois. L'équation support du titrage maintenant. J'ai mes deux couples acides basse qui sont H3O+, H2O. La demi-équation associée est H3O+, qui est égale à H2O+, H+. Et donc, l'autre couple qui fait intervenir H0-, avec le couple H2O-H0-, ici, H2O est égale à H0- plus H+. J'ai donc bien un acide qui réagit avec une base. Je vais donc pouvoir déterminer ma réaction acide-base en plaçant ma première demi-équation protonique, ma deuxième demi-équation protonique que j'ai bien pensée à inverser. Je fais la somme des termes à gauche et à droite, du signe égal. J'ai donc H3O+, H0- plus H+, qui est égale à 2H2O plus H+. Je vais pouvoir simplifier mes H+, ici. Et j'aboutis donc à l'équation support du litre H, qui est donc H3O+, plus H0- est égale à 2H2O. À part dire de ça maintenant, je peux mesurer le pH de ma solution par ajout successif. J'obtiens la courbe pH en fonction du volume, qui est donc le graphique suivant. Je relis les points. Et maintenant, je vais déterminer le volume équivalent par deux méthodes. Je commence avec la méthode de la tangente. Je trace une première tangente T1 sur une partie incurvée, ici, de ma courbe. Je vais tracer une deuxième tangente sur l'autre partie incurvée de l'autre côté, parallèle à T1. Donc maintenant, j'ai T2. Avec ces deux tangentes parallèles, je vais maintenant tracer une troisième droite, un troisième segment, qui est perpendiculaire à T1 et T2, que j'appelle P. Je détermine le milieu de ce segment, et je trace une dernière droite qui passe ici, qui est parallèle à T1 et T2. Et on voit que cette droite coupe ma courbe de pH en un point donné. Ce point donné me permet d'avoir accès au volume équivalent qui est de 10 millilitres et au pH de l'équivalence, ici, qui est de 7. Si je regarde la deuxième méthode, maintenant, cette fois, avec la méthode de la dérivée, je reprends toujours ma courbe, je trace la dérivée du pH en fonction du volume. J'ai la courbe suivante, ici, et donc je vois que le pic, ici, correspondant à ma dérivée, me donne un volume équivalent de 10 millilitres, comme tout à l'heure avec la méthode de la tangente, enfin, des tangentes. À partir de ça, donc maintenant, je vais pouvoir faire l'exploitation de mon titrage. J'avais l'équation support du titrage suivante. J'ai une quantité Na d'acide, une quantité Nb de base. À l'équivalence, j'ai Na moins Xm, Nb moins Xm, et je sais que ces deux grandeurs, ces deux expressions, valent 0, étant donné qu'à l'équivalence, H3O+, et HO- sont réactifs limitants. J'ai donc Na moins Xm égale 0, ce qui me donne Xm est égal à Na, que je donne l'expression de Na à l'aide de la concentration et du volume. Pareil pour Nb, Xm est égal à HO- fois Vec. J'ai deux expressions de Xm. Ces deux expressions sont égales car l'avancement est unique dans une réaction. Donc H3O+, est égale à la concentration HO- fois Vec sur VA. Je remplace par les valeurs numériques. J'ai donc 1,0 fois 10 moins 1 fois 10,0 sur 25,0. Je garde deux chiffres significatifs et j'ai donc une concentration en H3O+, qui est de 4,0 10 puissance moins 2, mol litre moins 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501